Bonjour, je m'exprime devant vous de cette façon parce que, comme vous, je vois que la campagne pour l'élection présidentielle dans laquelle je suis candidat entre dans une grande turbulence et que cela mérite réflexion. Vous avez vu qu'après que M. Juppé, Sarkozy, ait été éliminé de cette élection, après que le président de la République, en exercice, ait dû renoncer à venir défendre son bilan devant les Français, c'est au tour de M. Fillon dorénavant d'être lui-même dans la tourmente. Et beaucoup d'observateurs pensent que d'ici à quelques jours, son rôle deviendra intenable compte tenu de ce que les médias et les enquêtes lui reprochent. Clairement, nous entrons dans une zone de grande turbulence, d'autant que dimanche dernier, l'élimination de M. Valls a terminé ce tableau. Que se passe-t-il ? Je crois que tout le monde le voit simplement. Que ce soit dans un parti ou dans l'autre, de toute façon, il y a un courant qui pousse à dégager les responsables de la situation que nous vivons aujourd'hui. Cette vague allée d'une puissance terrible et qui essaye de s'y opposer sera emportée. Et tant mieux. Il faut ouvrir des perspectives positives, mais personne ne fera rien contre cette volonté générale qui s'exprime aujourd'hui. Pour ma part, j'ai choisi mon camp. Et depuis un moment, vous le savez, m'a-t-on assez reproché d'avoir dit « on vote, il dégage ». Bon, c'était un peu piquant, mais enfin, il faut bien admettre que ça correspond à l'état d'esprit des Français qui se manifestent aussi bien d'ailleurs à droite qu'à gauche. À ce moment, après l'élimination de M. Valls, M. Benoît Hamon s'adresse à moi et il dit qu'il me tend la main. Eh bien, j'en suis heureux. Car d'une façon générale, ça change d'avec ce que j'ai connu pendant les dix dernières années où personne ne me parlait sur ce ton. J'ai noté aussi le nombre des mots de mon vocabulaire et de mon programme qui était repris par lui. Et j'en suis enchanté. Je considère que ça fait avancer les idées. Et je ne réclame pas de droit d'auteur. Au contraire, plus on partage, plus je suis content. Je l'ai toujours dit. Je crois que pense que moi, beaucoup de gens, doit-on se parler ? Mais évidemment qu'on doit le faire. Moi, je suis partisan d'une pratique républicaine de l'échange et du dialogue. On doit pouvoir se parler dans ce pays. Vous voyez, quand j'arrive dans une ville comme Tourcoing pour y faire un meeting, ou Toulouse, où j'ai fait mon pique-nique, ou bien encore Périgueux, que le maire de la Commune n'est pas de mon bord. Et nous n'avons pas du tout l'intention de changer d'avis. Et pourtant, nous nous rencontrons et nous parlons. Et je suis accueilli d'une manière tout à fait courtoise dans ces municipalités. Alors, à plus forte raison, je pense que cela doit être possible pour moi de parler avec Benoît Hamon, que j'ai connu comme responsable du syndicat étudiant, comme dirigeant du mouvement de la jeunesse socialiste, et ensuite comme ministre. Par conséquent, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on se parle. Mais ce n'est pas une affaire de rapport personnel. Cette affaire-là, c'est une affaire de fond. De quel côté se place-t-on pour la suite des événements et pour la façon de gérer le pays à partir de l'élection de 2017 ? Je demande qu'on y réfléchisse. On n'est pas en train de faire un congrès de partis. On est en train de préparer l'élection pour une période historique où la France va peser très lourd dans la balance sur des grandes questions. Traités de commerce internationaux, traités européens. Toutes ces questions arrivent sur la table. Il faut y aller avec de l'ordre, de la méthode et une clarté absolue des points de vue. Et puis pas de double langage. Plus personne dans ce pays n'a l'intention de se faire faire une deuxième fois le coup du bourget. C'est-à-dire un grand discours extrêmement flatteur à entendre aux oreilles et suivi de pratiques qui sont exactement à l'inverse. Benoît Hamon, qui est le vainqueur de la primaire du PS, s'adresse à moi. Alors j'ai regardé attentivement ce qu'il me demandait. J'ai bien vu qu'il n'a pas l'intention de mettre en cause sa candidature. Il ne la met pas en discussion entre nous. Bon, il a tranché la question dans un entretien avec M. Bourdin. Et je vous demande, plutôt que de le dire moi, autant que soit lui, qu'il le dise avec ces mots. Voici. On n'est pas candidat à l'élection présidentielle pour faire un tour de piste. Je l'ai déjà dit lors des primaires. Donc vous irez jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Il y aura un bulletin de vote Benoît Hamon à l'élection présidentielle. Bon, vous avez entendu. Donc maintenant, que me propose-t-il de former une majorité gouvernementale parlementaire cohérente ? Alors, je dis en toute sympathie à Benoît Hamon. Ce n'est pas possible que vous nous demandiez de former une majorité parlementaire gouvernementale cohérente, comme vous le dites, en mélangeant des gens qui veulent tourner la page, comme nous, avec des gens qui sont responsables de ce qu'il y a sur la page, comme c'est le cas des députés que vous avez l'intention d'investir pour la prochaine élection, à l'occasion de votre convention. Car nous allons retrouver des gens dont je vous demande comment nous faisons pour ensuite former une majorité avec eux, puisque nous les avons combattus pendant des années. En fait, pour être plus concret, comment voulez-vous former une majorité pour abolir la loi El Khomri avec Mme El Khomri comme députée du PS ? Comment voulez-vous qu'on abroge toutes les brutalités auxquelles le président du groupe du PS Bruno Leroux s'est abandonné avec M. Bruno Leroux comme candidat ? Comment peut-on même imaginer de changer quoi que ce soit, alors que vous vous proposez de faire réélire comme député d'Evry M. Manuel Valls ? Ce n'est pas sérieux. On ne fera croire à personne que tout ça peut fonctionner ensemble, puisque ça n'a déjà pas fonctionné ensemble jusque-là. Alors j'admets que vous ayez voté le soutien au Premier ministre de François Hollande, le dernier en date, mais vous ne pouvez pas nous demander de participer au grand écart dans lequel vous vous trouvez. Et puis ce n'est pas tout. Vous nous demandez aussi de former une majorité cohérente avec des députés de votre parti qui se prépare à voter pour M. Macron. Mais rien de tout ça n'est sérieux. On ne peut pas gouverner un grand pays avec des équipes de briquets de broc. Les uns contre les autres pendant des années, tout soudain se retrouvant et s'embrassant sur la bouche. Assez de carabistouilles. C'est le moment de la clarté. Je dis donc à Benoît Hamon, en toute sympathie, maintenant il faut choisir. Vous avez une vague qui est en mouvement. Alors adossez-vous à elle. Faites-vous porter à elle. Choisissez. Entre eux et nous, choisissez. Entre la vague dégagiste et le sauvetage de l'ancien monde, choisissez. Choisissez et tranchez. Parce que nous, nous ne changerons pas d'avis. Nous voulons tourner la page. Nous voulons passer à la VIème République. Nous voulons sortir des traités européens. Nous voulons la planification écologique. Nous voulons sortir de l'OTAN. Et ainsi de suite, nous voulons le partage des richesses d'une manière claire et nette dans ce pays, en faveur de ceux qui ont été détroussés par les deux derniers présidents de la République. Nous voulons que la vie change pour ces millions de pauvres, de gens qui n'ont plus de logement, qui sont dans la rue et qui n'ont rien à faire dans nos arrangements. Ce qui compte pour eux, c'est que la vie change pour de vrai. Et on ne la changera pas en rafistolant le vieux monde. Enfin, je vous dis ça, c'est mon point de vue. Vous l'aurez entendu, cher Benoît Hamon, et moi j'entendrai la réponse que vous me donnerez samedi, en fonction du fait que vous aurez ou non investi ces personnes qui n'ont rien à faire dans la majorité parlementaire que vous nous proposez de composer avec vous. En tout cas, de ce genre d'équipage, nous ne ferons jamais partie. Enfin, pour vous tous qui m'écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche à Lyon. J'espère que vous serez nombreux au meeting que j'y organise. Parce que ce jour-là, à Lyon, il y aura entre les deux fleuves, la Saône et le Rhône, vous aurez les deux, les trois grandes pensées qui animent notre époque. Le communautarisme de Mme Le Pen, parce que ce n'est que du communautarisme ce qu'elle fait. L'indifférence aux autres qu'incarne le libéralisme de M. Macron, qui propose de libéralisation pour tous. Et notre pratique à nous, l'humanisme, celui de la solidarité, de la coopération plutôt que de la compétition, et de l'universalisme. C'est-à-dire que nous pensons que tous les êtres humains sont semblables par leurs besoins. Et dès lors, ils sont égaux en droit pour y trouver une réponse à ces besoins. Ça, c'est l'enjeu. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à leur apparu aussi. Ça a lieu au doc d'Aubervilliers. Là, il y aura mon hologramme, donc ce sera pour vous l'occasion de découvrir ce que tout le monde sait. Quand l'esprit humain invente, quand on ne lui pose pas avant des conditions de couleur de peau, de religion ou de genre, l'imagination se déchaîne et elle met en partage les savoirs. C'est ce que la science nous apprend. Et j'en suis tellement heureux, encore un mot, la veille, samedi, je serai dans un petit village de Haute-Saône qui s'appelle Champagné. J'y vais parce que l'année 1788, les gens de ce petit village, comme dans quelques autres petits villages de France, ayant appris qu'on faisait la traite des esclaves, ont été indignés de le savoir. Et ils ont écrit dans leur cahier de doléances et leur lettre au roi qu'on ne pouvait pas traiter les gens de cette façon puisque tous les êtres humains étaient semblables. Ils utilisent pour la première fois ce mot dans le vocabulaire politique. Et ils le répètent dans leur texte. Si bien qu'ils ont témoigné pour notre honneur du fait que quand le peuple français a eu à s'exprimer sur cette question, il était contre. Et pourquoi, me direz-vous, ce samedi-là ? Eh bien, parce que c'est le 4 février et la première abolition de l'esclavage en France dans la grande révolution de 1789 a eu lieu un 4 février. Et je voudrais marquer une pierre blanche, cet instant, ce moment magnifique, à notre tour d'être dignes de nos anciens. Ne supportons pas l'esclavage social qu'endurent tant de gens dans ce pays qui souffrent au travail. Ne supportons pas l'esclavage de la relégation auquel tant de personnes sont contraintes par le chômage. Ne supportons pas la condition de sous-citoyens, de ceux qui n'ont même plus d'adresse parce qu'ils sont dans la rue et n'ont plus aucune capacité de participer à la vie de la communauté humaine. Voilà ce que signifiera ma présence ce 4 février et je suis heureux de pouvoir vous en parler. Bon, bref, d'ici dimanche, on aura les réponses à mes questions. Je les redis pour le cas où ils ne l'auraient pas compris. Benoît Hamon, choisissez entre eux et nous. Merci. Merci.